Donc il n'y a pas de dialogue. Si les termes de référence sont déjà posés, il n'y a pas de dialogue. Je crois que quand deux personnes doivent discuter, elles doivent d'abord s'entendre de façon consensuelle sur quoi elles vont discuter. Mais quand une partie prenante vient et impose ses termes de référence, ce n'est plus un dialogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opposition a été conviée à une réunion d'information. Et ça, c'est à l'image de l'homme qui dirige ce pays. Cet homme ne veut pas de dialogue, cet homme ne croit pas au dialogue, parce que cet homme sait très bien ce qu'on lui reproche. Il sait aussi ce qu'il a eu à faire pour obtenir ce second mandat. Et je pense que la vérité, c'est qu'il faut que les Sénégalais comprennent définitivement que cet homme n'est pas un homme de dialogue, c'est pas un homme de paix. Et je pense que nous, ce que nous avons dit, ce n'est qu'une question de principe. Nous avons dit que quiconque, aujourd'hui, accepte de dialoguer avec le président Makissal dans des conditions comme les nôtres actuellement, ça veut dire avec Radifassal en prison, avec Karim Ouad aujourd'hui en exil forcé, avec des stratégies qui consistent à menacer les uns, à menacer les autres, on n'est pas prenant pour ça. Et quiconque participerait à ce dialogue, on considère qu'il est en complicité avec le président Makissal. Aujourd'hui, le pouvoir est représenté par des hommes politiques, l'opposition est représentée par des hommes politiques. Comment on peut être juge et parti ? Donc je pense que même si on devait parler d'un dialogue sincère, on devait même parler des élections, il faudrait tout de même que quelqu'un puisse y participer avec du recul, et c'est la société civile. Et la vérité, c'est que le président Makissal n'a jamais parlé de dialogue politique, il avait parlé d'un dialogue national. Et aujourd'hui, les Sénégalais, je suis un homme politique, mais les Sénégalais ne veulent pas d'un dialogue politique, ils veulent d'un dialogue national. Il est temps qu'on parle du pétrole. Aujourd'hui, avoir du pétrole, du gaz, et entre autres ressources, et dire à des travailleurs qu'il n'y aura pas d'amélioration de leurs conditions de travail. Et pendant ce temps, le président Makissal, il n'y a absolument rien qui change dans sa vie ou dans celle de sa famille ou dans celle de son gouvernement. Il continue à avoir, comment dirais-je encore, les mêmes goûts pour le luxe, et c'est la triste réalité. Le ministre de l'Intérieur est très mal placé pour s'ériger en donneur de leçons de morale. Quand on se permet de voler une élection, et qu'on se retrouve pris la main dans le sac, on doit apprendre à se taire. Je pense que le ministre de l'Intérieur gagnerait énormément à se taire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada